Musique Émotionnelle, psychologique ou spirituelle, bien qu'elle ne soit pas physique, ces blessures affectent le bien-être, voire la santé mentale de plus d'une personne. Mais comme pour toute affection, des solutions existent. Et c'est justement ces solutions que notre invité du jour propose à travers son livre La Force cachée derrière les blessures de l'âme. Madame Virginie Coffey, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Pouvez-vous brièvement vous présenter à nos téléspectateurs ? Bien entendu. Je suis Virginie Coffey. Je suis business coach et coach en mission de vie. J'accompagne les individus, c'est-à-dire mes clients, à se découvrir eux-mêmes, à découvrir ou à développer leur talent et s'ils le désirent à se positionner sur les réseaux sociaux. En plus de cela, je suis conférencière et auteure, comme vous pouvez le voir. Effectivement, vous êtes autrice, même je dirais en langage inclusif, d'un livre sur les blessures de l'âme. Pourquoi vous penchez spécifiquement sur ce sujet alors que des travaux ont déjà été publiés ? Je pense notamment à John Pieracos, qui est psychiatre américain, ou encore Lise Bourbeau, qui a publié « Les cinq blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même ». Oui. Vous savez, pour les blessures, on n'en dira jamais assez. Voilà. Premièrement, j'ai écrit ce livre-là parce que moi-même, je suis une personne qui a vécu beaucoup de blessures, qui a vécu beaucoup de choses, des coups durs et tout ça. Et donc, je me suis dit « Tiens, mais si j'ai réussi par la grâce de Dieu à en sortir, pourquoi ne pas partager tout ce que j'ai pu, comment j'ai pu m'en sortir et tout ça ? » Donc, voilà la première raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Et la deuxième raison, c'est ce que je voulais dire au début, c'est qu'on est dans un système où aujourd'hui, les blessures sont, surtout en Afrique, ne sont pas vraiment comprises et on n'en parle pas beaucoup. Les gens ne sont pas forcément enseignés là-dessus. Et donc, je me suis dit qu'il fallait faire lumière là-dessus par rapport aux blessures, par rapport au fait que quand une personne agit d'une manière, elle ne le fait pas forcément parce qu'elle le veut, mais elle le fait peut-être pour se protéger et pour peut-être d'autres raisons. Il y a toujours de quoi à dire sur un comportement qu'une personne peut afficher. Donc, c'est un peu ça. Et pourquoi parler de la force qui est derrière les blessures de l'âme, justement ? C'est pour faire référence à la destinée de tout un chacun. Derrière chaque blessure, en fait, il y a quelque chose, il y a un message. Et quand on guérit, on finit par se rendre compte que ce que j'ai vécu, si je ne l'avais pas vécu, je ne serais pas peut-être à ce résultat ou à tel résultat, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus dans la suite. Alors, en quoi se distingue votre œuvre du cours ? C'est-à-dire en quoi se distingue ? Par rapport aux travaux, comme vous avez dit, on n'a jamais fini de parler des blessures de l'âme. Qu'est-ce qui fait la patte virginique aussi dans le traitement des blessures de l'âme ? Oui, déjà, il y a mon empreinte dans ce livre, parce que je parle un peu de moi. Et aussi, il n'y a pas que… C'est vrai qu'il y a déjà des personnes qui ont écrit, mais les blessures, en fait, il y a la spiritualité. Et moi, je suis chrétienne. Et dans ce livre-là, dès que vous commencez, vous verrez que je l'illustre avec des versets bibliques. Donc, moi, c'est la partie spirituelle aussi, en plus de mon empreinte que j'ai donnée à ce livre-là. Selon certaines opinions, nous naissons tous avec des blessures. Est-ce que vous partagez cette insertion ? Je dirais oui et non. Oui et non. Oui, on naît avec des blessures. Par exemple, une personne qui est née d'une mère qui a souffert durant la grossesse de la relation dans laquelle elle était. Donc, une personne qui était dans le ventre de sa mère, dont la mère était pleine d'amertume pendant qu'elle était enceinte, dont le père est parti, qui a… cette mère s'est rémémorée, mais peut-être même qu'elle a regretté d'être enceinte. L'enfant, forcément connecté à sa mère, puisque ce que sa mère mange, c'est ce que l'enfant reçoit, toutes les vitamines que la mère prend, l'enfant les reçoit également. Donc, les coups, les amertumes, les chagrins, toutes les émotions. Exactement. Donc, parfois, un enfant peut naître et avoir un comportement. On ne comprend pas parce que l'enfant lui-même n'a pas forcément vécu quelque chose qui l'explique. Mais quand on remonte à sa genèse, on se rend compte qu'il y a des aspects de la vie de ses parents qui ont peut-être affecté sa croissance. Est-ce que, brièvement, sans pour autant entrer dans les détails, est-ce qu'on peut juste énumérer quelles sont les blessures de l'âme ? Les blessures de l'âme, je ne vais pas les énumérer parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de blessures, mais déjà, on peut dire qu'il y a des personnes qui sont blessées. Par exemple, il y a le rejet. Il y a des gens qui vivent le rejet. Moi, j'ai vécu le rejet, par exemple. Donc, il y a le rejet. Il y a le manque d'amour. Il y a le manque de pardon. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà, pour ne citer que ceux-là, qui sont beaucoup plus communes qu'on ne le croit. Alors, c'était ma prochaine question, justement. Est-ce que vous en avez souffert ? Et quel a été l'impact de ces blessures sur vous, d'abord, mais aussi sur votre entourage ? Ah, madame ! Qui ne souffrirait pas d'une blessure ? J'en ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert de blessures. Et tout le monde, même une simple aiguille qui te pique, c'est une blessure. À plus faute raison, quand on parle de ton cœur, de ton organe vital, ah non, ça fait souffrir. Et la question, c'était après ? Comment ça a eu un impact sur vous et sur votre entourage ? Voilà. Moi, déjà, adolescente, on va dire à 11 ans, j'ai perdu mon père. Il est décédé. La veille du jour, il m'a dit de rentrer. Donc, j'ai préparé sa chambre et tout ça. Et il n'est jamais rentré à la maison. Et son décès n'a pas juste été un décès de mon père qui est parti. Quand j'avais 3 ans, mon père et ma mère se sont séparés. Et donc, je n'avais que mon père. Et voilà. Et chaque année, mon père, il essayait comme il pouvait. Je bénis Dieu pour sa vie, pour le père qu'il a été, parce que je l'aime beaucoup. Et donc, on avait une nouvelle maman à la maison. Donc, chaque rentrée scolaire, je le faisais avec une nouvelle maman. Donc, déjà, quand je regardais la vie de mes amis à la rentrée, de voir leurs amis qui venaient les accompagner avec les mêmes parents. Et moi, à chaque fois, c'était une nouvelle figure paternelle, maternelle, qui m'accompagnait. C'était difficile. Mais à l'époque, je ne vivais pas forcément comme ça. Mais c'était difficile pour moi. Je me sentais un peu à l'écart. Je me sentais différente. J'ai commencé à me sentir différente. Et à 11 ans, quand il est décédé, j'étais un peu perdue. Parce que c'est vrai qu'il avait ce côté, à chaque fois qu'on avait une nouvelle maman, mais il était très doux avec moi. Tout le monde disait que j'étais sa préférée. Donc, son départ a été chaotique pour moi. Pourquoi ? Parce qu'après, je me retrouve maintenant dans une famille recomposée, puisque ma mère, elle est remariée. Donc, une famille recomposée. Je bénis également Dieu pour tout ce que j'ai pu vivre là-bas. Ils ont été des paroles formidables. Même pour un enfant de 11 ans qui vient de perdre son père, qui était vraiment pas héros, c'était pas évident. Même quand tu lui expliques que tu donnes tout ce que tu peux, parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais j'arrivais pas à recevoir tout ce qu'ils pouvaient faire. Donc, pour ne citer que ça, déjà, voilà un peu ce que je peux dire. On vous sent très reconnaissante et, je dirais, apaisée. Oui. C'est parce que vous êtes guérie aujourd'hui ? Oui, je suis guérie de beaucoup. Quoique, il y a des aspects sur lesquels je travaille encore. Parce que vous savez, les blessures, c'est quand on est confronté parfois à une situation ou à une personne, quand on se rend compte, mais c'est moi qui réagis comme ça ? C'est pourquoi ça me fait aussi mal ? Mais pourquoi je ressens peut-être un peu de jalousie ou un peu d'envie par rapport à ça ? C'est nous-mêmes, on se connaît. Donc, on sait ce qu'on peut ressentir qui n'est pas très normal. Et là, on peut se dire que, mais tiens, ça doit venir de quelque chose. Il faut que je réfléchisse à ça. Il faut que je sache d'où est-ce que ça vient pour que je puisse travailler là-dessus, parce que c'est pas normal. Voilà. Et comment vous avez fait de ces blessures une force ? Là, aujourd'hui, on est là, on parle d'un livre que j'ai écrit. Mais je vous dis sincèrement, moi, quand j'allais à l'école, il y avait des problèmes financièrement. Vous savez, en Afrique, papa est parti. Les problèmes d'héritage, les problèmes, voilà, la famille s'est déchirée. Même pour aller à l'école, c'est comme ça devenu compliqué. Moi qui avais un chauffeur, je me retrouve là maintenant. Je vois mes amis aller à l'école, parfois, il faut surtout arriver à l'université, c'était compliqué, j'étais à l'étranger. Et à l'étranger, je n'arrivais pas à aller à l'école. Pendant que mes amis allaient à l'école, moi, je devais aller chercher du travail. Donc, ça a été un peu difficile pour moi. Voilà. Donc, c'est un peu ça, en fait, que je peux citer encore. Vous êtes résiliente. Voilà. Vous êtes résiliente et c'est important, surtout dans ces temps de santé mentale. Pourquoi est-ce si important d'aller, selon vous, à la découverte de nos blessures ? Alors que, vous l'avez dit vous-même, vous l'avez dit en introduction, en Afrique, on a tendance à ignorer notre santé mentale. Donc, pour certaines personnes, d'une certaine manière, ignorer ce qui nous fait mal, ça fait mieux. Mais non, c'est ce qu'on se dit et on se trompe beaucoup. Parce que si tout de suite, je reviens à l'exemple de l'aiguille, si vous êtes blessé, si une lame vous déchire tout à l'heure, vous allez chercher à la... Normalement, vous êtes censé chercher... Normalement, à la pensée. Voilà. À la nettoyer, à la désinfecter et à prendre soin jusqu'à ce que votre peau revienne normale. Mais si vous prenez juste un sparadrap et que vous collez là-dessus, la plaie va pourrir. Et non, son mère va pourrir et après, elle va sentir. Donc, c'est ce qui se passe avec les blessures qu'on ignore. Quand on les ignore, elles finissent par sentir et elles créent en nous de l'amertume. Et elles influencent nos comportements. Elles influencent nos décisions. Et elles peuvent influencer beaucoup de choses dans nos vies, comme ce que ce soit le choix de notre conjoint, peut-être même la décision de se marier. Il y en a qui sont tellement blessés qu'ils refusent même de se marier. Il y en a qui sont tellement blessés qu'ils refusent de laisser vivre leurs rêves, leurs projets et tout ça. Ils abandonnent tout ça et ils préfèrent avoir une vie tranquille, sans problème, sans tracas, alors qu'ils pourraient justement aller bien plus loin que ça. Quelles sont les différentes étapes à suivre pour parvenir à la guérison ? Donc, je ne peux pas citer tout. Ce que je peux citer déjà, c'est l'acceptation. Il faut déjà accepter, reconnaître déjà qu'on est blessé. Ensuite, accepter que… Par exemple, en coaching, il y a un outil qui s'appelle l'outil du deuil qu'on utilise pour aider les gens à passer outre des situations compliquées émotionnellement. Donc, cet outil, on l'utilise pour pouvoir aider les clients à pouvoir vraiment dépasser les histoires tragiques et tout ça qu'ils ont pu vivre, les décès, les ruptures et tout ça. Donc, il y a le coaching. Se faire accompagner également peut aider à guérir. Donc, voilà un peu. Une fois nos blessures guérées, c'est-à-dire lorsque nous parvenons à nous défaire en quelque sorte de nos masques, quelle est la prochaine étape ? Les blessures, ce ne sont pas des masques en fait. Les blessures peuvent créer des masques. Par exemple, une personne qui est de nature qui est joviale, qui se cache dans le corps d'une personne timide, elle porte un masque. Mais son masque, ce n'est pas sa blessure en fait. Donc, la blessure crée le masque. Donc, c'est la question… Voilà. Mais si je peux dire, une fois qu'on est guéri, il faut regarder, s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Déjà, essayer de comprendre. OK, j'ai vécu ça. C'est quoi la prochaine étape ? Qu'est-ce que je fais puisque je suis à ce niveau ? Par exemple, j'ai divorcé, j'ai perdu telle chose, j'ai subi telle chose. Et il ne faut pas oublier que nous-mêmes aussi, en tant que des personnes blessées, on blesse. Oui. Voilà, on blesse. Donc, il ne faudrait pas rester dans un perpétuel… J'attaque pour attaquer, action, réaction. Exactement, il ne faut pas trop victimiser. Il faut prendre ses responsabilités aussi. Dans tout ce qu'on peut vivre, il y a forcément une part de responsabilité qu'on a à supporter également. Donc, voilà un peu. Vous diriez qu'il y a un travail de remise en question qui doit être fait… Un travail de remise exactement tous les jours de notre vie. Pas un travail de… Ce n'est pas de la culpabilité. Ce n'est pas de la culpabilité. Non, la remise en question, ça peut être l'introspection. Exactement. Voilà. Ce qu'il y a de l'introspection. Vous voyez, ça, si je l'ai vécu, qu'est-ce que je fais ? Et moi, ce livre-là, comme je l'ai dit, je l'ai écrit pour que les gens puissent arriver à réaliser leurs rêves, atteindre leur destinée. Donc, se regarder, il me dit, bon, tiens, durant tout mon parcours, voilà tout ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que je fais de cette histoire que j'ai vécue ? Est-ce que je vais me cacher ? Ou bien est-ce que je vais chercher à aider des personnes au travers de mes talents ? Et quand je vais… Puisque dans les… Quand on arrive à travailler sur ces talents, Dieu nous envoie des personnes qui nous ressemblent un peu. Les gens se reconnaissent. Toutes les personnes qui ont impacté ce monde ont une histoire un peu triste quelque part. Voilà. Donc, il faudrait arriver à assumer son histoire aussi. Il faut assumer son histoire et aider les gens, travailler chaque jour à atteindre sa destinée, à travailler sur soi et puis voilà. Parce que les blessures, on va encore en rencontrer. C'est vrai qu'on en a connu de tragiques, de douloureux, mais on va encore en rencontrer. Et chaque jour, on est susceptible d'être blessé ou de blessé. C'est sur ces mots que nous terminons cet entretien. Virginie Coffey, vous êtes auteure et coach éthique. Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Votre livre « La force cachée derrière les blessures de l'âme » est disponible en ligne sur votre site www.virginiecoffey.com si je ne vous trompe pas. Exactement, c'est ça. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de « C'est-à-dire ». L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada www.irginiecoffey.com www.irginiecoffey.com www.irginiecoffey.com